Bonjour à tous, alors vous vous êtes déjà sûrement demandé comment a été faite cette fameuse peinture coupe frange qui est disponible en option sur les 308 GTI et les 3008. Pour le savoir, on va aller dans l'usine de Sochaux, dans l'atelier de personnalisation qui récupère les voitures en sortie de chaîne, à la rencontre de Jérôme et son équipe qui vont nous expliquer les différentes étapes de cette transformation. Pour réaliser la coupe frange de la 308 GTI, nous avons six étapes importantes. Première étape, le véhicule arrive dans notre atelier. On démonte les pièces sur ce véhicule. Les pièces qui sont démontées, ce sont les pièces qui seront en contact avec la peinture qu'on va rajouter à cette voiture. La deuxième étape, ça va être tout ce qui est préparation au niveau de la peinture. On va poncer le véhicule, on retire une fine épaisseur de vernis. Ça, c'est pour avoir une bonne accroche de la peinture. Ce deuxième poste fait ce ponçage et va camoufler le véhicule pour ne pas mettre de la peinture à un mauvais endroit. Troisième étape, l'étape qui est la plus visuelle, ça va être tout ce qui est peinture. Le véhicule rentre en cabine et c'est là où est-ce que l'opérateur utilise les pistolets. Il va mettre la base, donc ça va être pour la coupe franche le noir. Et la deuxième étape au niveau du cycle de la peinture, c'est le vernis. Ensuite, quatrième étape du processus, le véhicule, on fait l'opération de lustrage. Donc ça, c'est l'opération qui se passe derrière nous, où on vient supprimer les petites imperfections qu'on a pu rencontrer dans notre cycle. La cinquième étape, donc là, on remonte le véhicule complètement. Donc voilà, les pièces qui ont été démontées sont remontées. Dernière étape qui est pour nous très importante, qui nous permet de garantir d'avoir un véhicule parfait, donc c'est le poste de contrôle. Voilà, donc le poste de contrôle, c'est je contrôle. Et éventuellement, si on a de la retouche à faire, nous avons une personne qui fera ses dernières opérations. Alors voilà, comme vous avez pu le constater, l'opération relève plus de l'artisanat que du travail automatisé. Et d'ailleurs, ce qui fait la grande fierté de Jérôme, c'est de passer son doigt sur la jonction entre les deux couleurs et de constater qu'il n'y a aucune aspérité. Bravo les artistes !